Alors bonjour, je suis avec Gwenaëlle Fillot, vous êtes responsable Grand Compte pour les magasins spécialisés pour H7 Livres. Exactement. Merci d'être avec moi. Merci à vous. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez me présenter en quelques mots l'offre de H7 Livres ? Alors H7 Livres, c'est un grand groupe d'édition qui balaye très large avec une constellation de maisons d'édition qui sont toutes plus innovantes les unes que les autres et qui nous permet d'être à la fois sur le secteur du pratique, les livres dits pratiques notamment de puériculture, tout ce qui est livres naissances, les grossesses, coffrets cadeaux, etc. Et puis tout ce qui est livres d'éveil pour les tout petits, tout carton, livres bains, livres à toucher, etc. Que ce soit avec de la licence, puisqu'on a les licences Disney, Monsieur, Madame, Petit ours brun pour ceux qui connaissent bien et des livres hors licence, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, on a une palette qui est vraiment très large pour répondre à tout le monde. Alors Gwenaëlle, quelles sont les nouveautés marquantes en 2021 que vous pouvez nous présenter en termes de produits ou même de stratégies pour H7 Livres ? Alors les nouveautés marquantes, nous, la petite différence par rapport à d'autres acteurs de la puériculture, c'est que dans le monde de l'édition, c'est tellement en perpétuel mouvement qu'on a à peu près 17 000 nouveautés par an. Donc on innove tout le temps en permanence, donc c'est des nouvelles éditions, c'est des nouveaux formats, des nouveaux coffrets, des nouvelles tendances. Notamment là en ce moment, ce qui marche très très fort en puériculture, c'est tout ce qui est langage des signes pour apprendre à signer avec bébé. La méthode Montessori aussi, on a développé toute une gamme dessus. Voilà, et en petite enfance, on surfe toujours sur les best sellers et monsieur et madame qui restent la licence numéro une du marché de l'élysté jeunesse. Qu'avez-vous pensé de ces rencontres Passion bébé édition 2021 et qu'attendez-vous des enseignes ? Alors nous, on a voulu renouer avec ce salon parce qu'après deux ans de pandémie et un petit peu de flottement, on s'était dit que renouer le contact, c'était quand même essentiel. Et c'est vrai qu'on a tous apprécié, je pense autant les magasins que les fournisseurs, ce salon justement pour renouer le contact et repartir sur des bonnes bases et aller de l'avant. Tout le monde était enthousiaste, avait le sourire, avait envie d'aller de l'avant et de travailler ensemble. Donc j'ai trouvé ça super positif et maintenant il n'y a plus qu'à. Pour terminer, je vous donne 10 secondes pour convaincre les magasins de travailler avec vous. Qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur dis surtout que le livre, c'est un achat indémodable, incontournable. C'est le petit achat culturel qui vient en plus dans la liste de naissance, qui est déculpabilisant, qui apporte aussi en même temps au magasin du chiffre d'affaires additionnel et une image assez quali en plus. C'est de l'achat d'impulsion, c'est tout bénéfique pour le magasin. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts et il ne faut pas hésiter. Merci Gouavelle. Merci à vous.